... Voilà, M. le Président. Comme on a la lumière dans l'œil, je ne vais vous voir pas. A M. le Préfet, à vos études, j'étais assis. A M. le député, Mesdames, Messieurs. D'abord, moi je suis heureux d'être parmi vous pour conclure cette démarche originale, Noir et Serre, 2020. Je voudrais d'abord féliciter le Président, Maurice Laurent, de l'avoir entrepris. Et le Préfet, Pierre Monzani, de l'avoir animé. Parce que c'est assez rare, à l'époque actuelle, qu'une collectivité, qu'une entité, qu'un État, cherche à voir l'avenir. Ils sont enfermés dans les difficultés quotidiennes. On marche pas en pas, en essayant d'éviter les pières, entre lesquelles on risque de conner ses pieds, et on ne regarde pas l'avenir. En réalité, seules les sociétés qui regardent l'avenir progressent. Je vais, en général, deux fois par an en Chine, pour observer ce qui s'y passe. Et dans cet immense pays, il y a une réflexion permanente sur la vie. Par contre, en Europe, l'Europe ne voit pas son avenir. Et ça explique d'ailleurs la désaffection bien malheureuse des experts superficiels qui l'entourent. Et pour la France, qui vit absorbée par ses difficultés quotidiennes, et qui ne regarde pas loin en avant. Donc, bravo pour le Loire-Echer, M. le Président, et bravo pour vous tous, de regarder votre avenir. Il y a vraiment une question que vous pouvez poser, très légitime. C'est, qu'est-ce que je fais là ? Tout le monde sait que je suis au Vergnon. Et je parle de l'avenir du Loire-Echer. Mais c'est parce que j'ai transposé ma culture au Vergnon, que connaît bien M. Bioulac, dans le Loire-Echer. En Auvergne, on devient au Vergnon en épousant une au Vergnon. On est naturalisé par le mariage. Eh bien, j'ai fait la même chose dans le Loire-Echer. J'ai épousé une Loire-Echerienne. Et c'est pour cela que je suis parmi vous. Et l'autre raison de justifier ma présence, et qui peut intéresser M. Delors, c'est que j'ai survécu à une attaque de panda. Quand j'étais président, ma fille, dont d'ailleurs le fils est présent dans cette salle, ma fille avait fait des études de vétérinaire, et elle faisait un stage aux eaux de Vincennes. Et il y avait aux eaux de Vincennes les pandas que les Chinois avaient envoyés à l'époque au président Pompidou. Alors, je lui dis, moi j'aimerais aller voir ces pandas. Donc nous sommes arrivés, ils étaient dans un petit d'enclos. Il y en avait deux. Très mignons, avec leurs yeux cerdés, leur allure d'animal en peluche. Et, je vous l'ai montré, ce que c'est respectable, le courage du président de la République, j'ai voulu entrer dans leur cave. Alors, le gardien, qui était là, il disait, non, 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 on n'a pas du tout où c'est les animaux, donc, c'est les animaux d'envoi. comme vous pouvez le voir, il y a pas l'air dans le monde entre eux. Et comme il était discipliné, il a ouvert la porte et je suis rentré. Et dans la seconde, un panda m'a sauté dessus. Alors, heureusement, il y avait un gardien, un gardien attrapé le camp, il a dit, il sent que ça, et je me suis échappé, mais imaginez ce qu'ils étaient les commandaires s'ils avaient été terrassés par la nuit. Alors, tous les travaux que vous avez conduits, les travaux remarquables, travaux remarquables, intelligents, libres, modernes, un dégavé de beaucoup et de ce qui enveloppe d'habitude la réflexion économique ou la réflexion sociale, vous constatez, on peut constater que le Loir-Escher a de belles chances d'avenir. Et dans une période un peu morose, très heureux d'être dans un endroit qui a de belles chances d'avenir. d'abord, fait qu'il pire, parce qu'il a été évoqué dans ce que vous avez dit tout à l'heure, le Loir-Escher a des atouts remarquables. D'abord, sa structure géographique. Ça n'était pas un département qui a été, comme vous savez, réalisé par différence par la convention de la révolution entre la Touraine et l'Angleterre. On a dessiné un département. Et au fond, il a une structure géographique tout à fait remarquable. D'abord, un fleuve central, la Loire, deux affluents, un dans le Noir, le Nord, le Noir, un vers le Sud, le Cher. Des villes bien réparties, des villes moyennes. C'est une chance qu'il y ait des villes moyennes. Nous souffrons dans le monde actuel, on souffre souvent d'avoir des agglomérations considérables et qui aspirent la totalité de la vie culturelle, scientifique, économique. Dans le Noir et Cher, les trois villes principales, Venteau, Loire et Romain-Lantin, répartisent bien, en soi, l'activité de la ville dans le département. Et puis, son assemblage très curieux de micro-régions. Puisqu'il y a la fois, elles sont très différentes, on se passe l'une d'une à l'autre. On sent la différence. Le Perche, le Vendobrois, les grandes plaines de céréales, le Blaisois, la Solor. Chacune de ces entités a sa personnalité, son paysage, et en même temps, ils sont partis d'un même ensemble. son patrimoine historique et culturel exceptionnel. Vous ne l'avez pas parlé, mais ce n'est pas le sujet, vous n'en prenez pas ce qu'on va parler, mais enfin, il faut le dire. Cette région a gouverné la France il y a cinq siècles. quand vous regardez le Château de Blois, quand vous regardez le Chambord, c'était des lieux de pouvoir, à un moment où la France a connu une civilisation très brillante, la fin du règne, des Valois. Il y a ici des pierres et des zones de renommée internationale, voire de renommée mondiale. L'UNESCO a reconnu l'importance du site de la Vallée des Lois et de ses monuments Chambord, le Château de Blois, Vendôme, et en même temps, des personnalités très fortes et dont on parle toujours. Ron Sartre, Pierre Ron Sartre, il parlait un français meilleur que le l'autre. Il écrivait des poèmes que mes collègues de l'Académie française ne sont pas à l'heure actuelle en état de reproduire. Léonard de Vinci, Léonard de Vinci qui avait imaginé, vous savez qu'il avait traversé les Alpes avec deux mulets, ses deux petits compagnons, il avait mis sur ces mulets les toiles les plus belles sont actuellement au Louvre, et notamment le Zocon, qui s'interprasait la Viergeau-Rossier, etc. Et Léonard de Vinci avait imaginé de construire à Romorantin pour François Ier un château plus grand que le Louvre. Malheureusement, la situation locale et notamment les inondations fréquentes ont compliqué la réalisation du projet qui a été abandonné à la mort de Léonard. Et puis, les grands littérateurs ont honoré Balzac dont le lycée de Vendôme porte le nom et dont l'œuvre est connue jusqu'en Chine puisque vous avez lu un très joli roman chinois qui portait justement sur l'œuvre de Balzac. Alors, ces sens divers se retrouvent dans l'économie et vous l'avez très bien dit donc j'ai le choix que de vous répéter ou de vous contredire. Je préfère plutôt vous répéter et vous dire la même chose mais un peu différemment. D'abord, l'économie est bien fondée sur les trois grands secteurs parce que la France dans laquelle le langage actuel dans l'égal de consommation et ce qui est important c'est la production. La production précède la consommation en fait. Et vous avez trois secteurs. D'abord, l'industrie. Bon, si on interroge quelqu'un dans la rue et si on lui demande est-ce qu'il y a une industrie dont le droit est cher on dirait on peut s'y être un peu. Non. Le taux d'industrialisation du droit est cher est supérieur à la moyenne nationale. Il y a 18% de la population du droit est cher c'est écrit dans vos rapports qui travaillent dans l'industrie alors que ce chiffre n'est hélas que de 13% en France. C'est donc une proportion à maintenir voire même à accroître même si la production les technologies naturellement sont appelées à évoluer. A côté de cette industrie 18% donc des emplois il y a un bâtiment de faveau public très actif assez bien réparti sur l'ensemble du territoire et il y a on l'a vu par des propos tenus ici des activités de conception et de recherche supérieures à la moyenne nationale. Donc il faut encore les encourager mais il faut les décoquer mais on peut s'affuyer sur une base solide. Alors l'agriculture deuxième source de richesse vous en avez parlé madame tout à l'heure l'agriculture elle est performante elle est diversifiée entre les céréales de la peau c'est du vent d'au bois les asperges de la sologne le vignol donc il y a une palette assez complète des produits à l'école et j'espère que la la météo de l'année n'éprouvera pas trop les chances de cette agriculture et enfin le tourisme ça fait les trois trois autres alors c'est un tourisme qu'il faut bien situer c'est un tourisme que j'appellerais culturel ça n'est pas un tourisme de plage ça n'est pas un tourisme de masse c'est un tourisme de gens qui veulent voir connaître quelque chose et il est appelé à se développer ce sera essentiellement il faut savoir une clientèle européenne car ce sont les européens qui s'intéressent à ce type de culture ce type de monuments enfin comme il y a environ 900 millions d'européens ça donne aussi petite marge les initiatives qui sont prises comme le parc de Beaumal le remarquable le parc de Beaumal qui est une création en fait très identifiée par elle-même et qui ne résulte pas d'une habitude d'une routine c'est vraiment la façon ce qu'on fait dans un autre domaine un chaumon sur Loire en matière de jardin et de présentation de la culture française des ordinaires il y a une immense qui est un très grand nombre en fait d'activités pour nous réels ce qu'au résume culturel naturellement monsieur le président monsieur le préfète il ne faut pas gâcher le paysage ça serait vraiment une absurdité de faire classer sur le plan mondial la vallée de la loi et ensuite de la transformer dans une collection de moulins à vent d'ailleurs si Ronchard pouvait tenir la plume il aurait écrit comme il avait écrit sur la forêt de Gatine un superbe sonnet pour condamner les éoliennes alors dans tout ce qui arrive dans ce département il y a une chose très curieuse qui est un signal de confiance et de vitalité c'est le fait qu'il y a une fécondité dans les naissances parmi les plus importantes de France le département du loire cher se situe au 4ème rang national pour les naissances et c'est un signal et c'est un signal mystérieux individuel bien entendu mais qui exprime une option à la fois de confiance et de vitalité alors au fond votre conclusion qui n'est pas encore complète mais que vous avez formalisé aujourd'hui c'est de continuer d'avancer je n'aime pas beaucoup le mot réforme d'abord la réforme la réforme a la caractéristique principale d'antagoniser tout le monde dès qu'on dit réforme on déclenche la mobilisation de ceux qui sont concernés c'est pas réformer c'est l'adaptation le monde change la société change l'économie change un peu trop peut-être pour notre goût mais nous vivons à notre époque le problème c'est de s'adapter à ce changement c'est pas la réforme théorique c'est à partir du moment on comprend que le faux changement on ne peut pas rester immobile on doit accompagner ce changement calmement et sans heure il faut savoir que le chômage ici est inférieur à la moyenne nationale c'est rare de pouvoir le dire quand on se déplace dans notre pays à l'heure actuelle inférieur à la moyenne nationale il faut naturellement garder cet inventaire ça suppose et vous l'avez dit les uns des autres sur les formes diverses une grande réflexion sur l'éducation en fait parce que pour s'adapter au monde moderne il faut adapter l'éducation en réalité et on devrait se préoccuper davantage d'améliorer les résultats de l'éducation que de se lamenter sur les moyens il faut valoriser les formations professionnelles et scientifiques la richesse dans 20 ans sera en fait une richesse qui viendra de la science et de la technologie elle ne viendra pas de la culture littéraire ou administrative et dans ce domaine malheureusement notre formation est assez déficiente il faut penser aux centaines de milliers d'ingénieurs que les chinois forment tous les uns contre quelques milliers d'ingénieurs que nous formons chez nous et on ne peut pas s'étonner après cela la supériorité de la technologie et de la construction et l'enseignement supérieur qui n'est pas directement compétence départementale vous allez jusqu'au lycée l'envain de classe qui est une bronze à blois il faut aussi l'envain plus davantage vers la recherche scientifique et vers la production c'est savoir la hantise d'une des simples on le disait tout à l'heure sur les slogans qui étaient à l'écran il faut produire avant de consommer et donc il faut que la France produise plus pour que l'on dans l'avenir consommait plus il y a un retard particulier en matière de langue étranglée nous souffrons d'un handicap pénalisant vous avez trouvé d'ailleurs vous l'avez dit on cherchait à recruter des personnes pour accueillir pour commenter les activités touristiques ou culturelles il y a 10 ans il y avait la réunion de la convention européenne pour faire une nouvelle constitution nous avons eu l'idée assez théorique en fait de consacrer une journée à la jeunesse je ne sais pas à voir directement avec la constitution on s'est dit si on fait une constitution il faut que les jeunes s'y intéressent qu'ils compagnent qu'on pense à eux et donc on a fait cette salule les pays avaient envoyé des délégations ces jeunes ont délu la présidence de gérance des présidents de commission des présidents de groupe aucun français alors je sais pas alors je sais pas qu'ils avaient vous n'occupiez aucune présidence aucune fonction nous ne pouvions pas parce que nous ne pouvions pas parler avec les autres les autres parlaient leur langue l'anglais ou l'allemand nous ne parlons pas et donc le résultat on a été écartés du système donc il est indispensable que dans le système éducatif même celui qui dépend du département c'est à dire qu'il va jusqu'au collège compris il y a eu une rénovation fondamentale de l'enseignement des langues et en fait une langue ne peut être enseignée que par quelqu'un dont c'est la langue maternelle alors j'attire votre attention j'ai attiré d'ailleurs en fait de Maurice de Rouen sur les dangers qu'existe devant nous on a voté une loi qui va modifier assez profondément le fonctionnement des départements on va regrouper les cantons deux par deux ce qui fait qu'on va les éloigner des citoyens ça sera des plus grands cantons que par rapport aux situations actuelles et on va redécouper ensuite le département uniquement en fonction de critères démographiques donc le milieu rural les espaces culturels tels perches tels tels entins etc ça sera uniquement un des comptes de population et à la différence des cantons qui ont une réalité vivante de solidarité de connaissances mutuelles on va voir le système se déplacer en direction des vides et abandonner l'espace des cantons alors cette réforme est prévue pour 2015 connaissant la france on peut peut-être avoir confiance et se dire qu'elle ne sera jamais appliquée c'est en tout cas après avoir étudié ce que je souhaite tout le monde l'avenir l'avenir j'ai pas mis par là c'est un petit peu long vous m'excuserez mais en faillant faire le bruyage il fallait le dire l'avenir il réfère vous l'avez exprimé en trois savoirs le savoir-faire très important notamment dans le cadre de l'enseignement un enseignement supérieur le savoir accompagner parce qu'il y a dans notre société parmi nous des hommes et des femmes en matière sociale en matière de santé en matière de transport qui ont besoin de se accompagner et donc le savoir accompagner est très important le savoir communiquer je ne vais pas vous dire qu'à Auton Loire et Chênes dans la vallée où nous sommes et SMS ne fonctionne pas vous allez avec mon épouse dans le désert de Goubz vous allez dire aujourd'hui c'est ça fait à l'extrême ouest de la Chine c'est la fin d'une province appelée le Gansou et on arrive dans un désert qui est d'ailleurs très ingrat c'est un désert de pierre noire j'avais mon téléphone dans la poche il s'est mis à sonner dans la vénère de Goubis en communique mais à Auton et là enfin le savoir bien vivre qui est un art supérieur en fait et dans lequel les français devraient pouvoir montrer leur supérieure parce qu'il y a un savoir bien vivre en France et il faut valoriser davantage notre patrimoine valoriser la gastronomie locale créer un certain nombre de solidarité et de curiosité locale c'est pourquoi je salue ici ce soir la démarche Loire et Chère 2020 monsieur le Président parce qu'elle relève en fait non pas de l'esprit de consommation mais de l'esprit entrepreneurial elle traduit la volonté d'assembler toutes les bonnes volontés autour d'un même objectif donner la confiance au beau département du Loire et Chère et bien je vous souhaite un bel avenir merci